Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Novelas TV, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo et regarder dans la barre des descriptions il y a les liens pour regarder la série complète. Aujourd'hui nous allons parler de Norma Pimentel de son vrai nom. Gloria Maria Claudia-Pierre de Moret est une actrice brésilienne. Elle est surtout connue pour ses rôles dans les télé-novelas de Red Globo tels que Dancing, Days, Cabocla, Valetudo, Mulières de Haria et O.R.E.I. de Gado. Elle est également connue pour avoir joué dans des films tels que Oka Trilio, nominé aux Oscars, le succès au box-office E-Fewer, U.S.A.S. 8, et Lula. Son œuvre Brésil, qui est le deuxième film brésilien le plus cher de tous les temps, après Nosso. L'art. En 2013, elle a joué dans le film Atteindre la lune avec Miranda Otto et réalisé par Bruno Barreto. En 2013, elle a également été honorée par Forbes Brésil comme l'une des personnes les plus influentes du Brésil, classée à la 28e position sur les 30 présélectionnés. Pierre est née le 23 août 1963 à Rio de Janeiro. Elle est la fille du producteur Elsa Pierre et de l'acteur Antonio Carlos Pierre. Elle a une sœur nommée Linda Pierre, thérapeute. Vie privée. Dans les années 1970, Gloria a fréquenté le fils de Chico Anisio, Nisonetto. De 1979 à 1983, elle a été mariée au chanteur et acteur Fabio Junior, père de sa fille aînée. Cléo Pierre, née le 2 octobre 1982, également actrice. Elle est mariée au chanteur Orlando Moret depuis avril 1988, avec qui elle a eu Antonia Moret, née le 7 août 1992. Anna, née le 10 juillet 2000 et Bento, née le 4 octobre 2004. Carrière, année 1970, Gloria a fait ses débuts en tant qu'actrice à l'âge de 5 ans, sur la télé-novella Apegania Orpha, diffusée sur la désormais disparue TV Excelsior. Elle a d'abord participé uniquement à la séquence d'ouverture de l'émission. Mais le réalisateur Dionisio Azevedo l'a ensuite choisi pour jouer un personnage mineur. Le premier jour de tournage, cependant, elle a eu une hémorragie nasale et a été retirée de la télé-novella. Plus tard, lorsque l'actrice principale Patricia R. a abandonné pour des raisons contractuelles, Gloria a eu une seconde chance en doublant la voix d'R à un si jeune âge. En 1971, Gloria fait un test d'écran pour le rôle de Zizi dans la télé-novella Globo Primero Amor, mais elle a été rejetée. En 1972, elle fait ses débuts dans l'épisode Casso et spécial du réseau, Sombra de Suspeita. La même année, elle fait ses débuts en télé-novella avec un rôle mineur dans Selva de Pedra de Jeannette Ler. Elle est devenue la seule télé-novella de l'histoire du Brésil à atteindre 100% de part. 6. En 1973, Gloria a décroché un petit rôle dans Osemideus de Claire. Elle a également joué aux côtés de son père et de Chico Anisio dans l'émission humoristique Chico City, diffusée sur Red Globo. Elle jouerait dans plusieurs autres programmes de comédie. En 1976, Gloria a joué dans Duas Vida de Claire, où elle a beaucoup appris de l'acteur principal Luis Gustavo, qui a joué son père dans la télé-novella. En 1977, déçue des rôles qui lui sont proposés. Elle décide de faire une pause dans le métier d'acteur. En 1978, Gloria a appris de son père que le réalisateur Daniel Filho cherchait une actrice pour jouer la fille adolescente de Sonia Braga dans sa télé-novella Dancing Days. Après de longues délibérations, elle a décidé de passer le test d'écran pour le rôle. La télé-novella a été un grand succès et Gloria a remporté le prix du meilleur nouveau venu de l'Association des critiques d'art de Sao Paulo. Lors de l'émission originale de la télé-novella, elle a fait face à la censure du tribunal pour mineurs, qui lui a interdit de donner des interviews basées sur ses opinions controversées sur le système scolaire. En juin 1979, Gloria décrocha le rôle principal dans Cabucla en face de son mari Fabio Junior. C'était aussi le premier long métrage de Barreto. En 1982, Gloria a appris une pause d'acteur en raison de sa première grossesse. En 1983, elle est revenue aux télé-novellas avec Louco Amor en tant que journaliste nouvellement diplômée Claudia. Au cours de cette télé-novella, Nelson Pereira dos Santos l'a invité à jouer Eloïsa, l'épouse de Gracie Enoramos, dans son film Memoirs of Prison. C'était sa deuxième collaboration avec Fabio Barreto, qui a joué le rôle de Siqueira Campos. Gloria a assisté à la première du film aux côtés de la vraie vie Eloïsa. En 1984, elle a joué dans la télé-novella Partido Alto. L'année suivante marquera le 20e anniversaire de Globo, et la mini-série O Tempo evento, une adaptation du roman du même nom d'Erico Verissimo, sera produit pour le célébrer. Après avoir appris les intentions de Paulo José, le réalisateur de la mini-série, de la désigner comme la principale vedette à Natera. Gloria a convaincu le directeur général de Globo, Daniel Filio, qu'elle pouvait concilier le tournage de la télé-novella et de la mini-série. Après O Tempo evento, Gloria a joué dans son deuxième film, Bessame Mucho de Francisco Ramalho Junior, aux côtés d'Antonio Fagundes et de José Vilker. Elle a déménagé à Sao Paulo pendant deux mois avec sa fille Cléo Pierre afin de tourner le film. En 1987, elle a joué dans la télé-novella di Reito de Amare dans le film The Long Wall. En 1988, elle a reporté sa lune de miel avec son deuxième mari Orlando Moret afin de jouer Maria de Fatima, la fille antagoniste de Regina Duarte, dans Valetudo. 1990 et 2000 en 1990. Gloria a joué dans Meco Preto, suivi par Odeno Domundo. En 1993, après la naissance de sa deuxième fille, Gloria a joué dans Mouliéresse de Haria en jouant des sœurs jumelles. Elle a reçu le prix trophée Wim Prensa de la meilleure actrice pour sa performance dans la télé-novella. En 1994, elle a joué dans la mini-série Memorial de Maria Moura, adaptée du roman du même nom de Raquel de Kéros. Il a remporté à Gloria un autre prix de l'Association des critiques d'art de Sao Paulo et a été présenté sur divers marchés internationaux sous le titre international Merci Leslandes. En 1995, elle a joué dans Ocatrillo, sa troisième collaboration avec Fabio Barreto. Gloria a reçu plusieurs prix de la meilleure actrice et le film a été nominé pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. En 1996, Gloria a joué dans O. R. Hidogado avec Patricia Pillar, sa co-star dans Ocatrillo. En 1997, elle a joué le rôle principal dans Anjo-Mo. C'était l'une des télé-novellas les mieux notées de tous les temps à 18 heures. Créneau horaire. L'année suivante, Gloria a déménagé à Los Angeles avec sa famille pour rechercher l'intimité. Après avoir vécu une année entière en Californie, Gloria a joué dans Suave Veneno. En 2000, Gloria a donné naissance à sa troisième fille. L'année suivante, elle a joué dans l'adaptation cinématographique de A Parti A, une pièce de Miguel Falabella. Tout comme la pièce, le film a également été un succès critique et commercial. En 2002, Gloria a joué dans Des Eros de Moulaire, l'une des télé-novellas les moins bien notées de l'histoire de Globo. L'année suivante, elle a déménagé avec sa famille à Goyas, l'état natal de son mari, vivant parmi un ranch et un appartement. En 2004, elle a donné naissance à Bento, son quatrième enfant et premier fils. En 2005, le père de Gloria est décédé des complications de la maladie de Parkinson. La même année, elle a tourné If You Were You de Daniel Filho aux côtés de Tony Ramos. Il est devenu l'un des films brésiliens les plus rentables depuis La Rotomada, avec plus de 4 millions de billets. Après le flop de Des Eros de Moulaire, elle revient aux télé-novellas avec Light 2005, Bellissima, aux côtés de Fernanda Montenegro. En 2007, elle a joué dans Primo Basilio, réalisé par Daniel Filho. Une adaptation du roman de José Maria de Ossé Cédia de Queiroz, cousin Basilio. L'année suivante, elle a joué aux côtés de Tony Ramos dans Paraiso Tropical. Début 2008, à nouveau à la recherche d'intimité. Elle s'installe à Paris avec sa famille. En 2009, elle a sorti Ce U Fos Vos C2, qui est devenu le film brésilien le plus rentable de la décennie, et a joué dans Lula, son off-Brasil. Un biopic sur le président Luis Ináxio Lula da Silva, marquant sa quatrième collaboration avec Fabio Barreto et le d'abord avec sa fille Cléo. Elle a également joué dans Zé Prohibido Fumar. Gloria a annoncé qu'elle publierait sa biographie avant de rentrer à Paris l'8 mars 2010. Le livre Quarantanos de Gloria, écrit par Edouard Dona Seif et Fabio Fabricio Fabretti, marquera les 40 ans de sa carrière. En 2013, elle a joué le film Atteindre la lune avec Miranda Otto. Le film suit la véritable histoire d'amour entre la poète américaine Elisabeth Bishop et l'architecte brésilien Lota Demas et Dos Suárez. L'histoire coïncide avec l'émergence de Bossa Nova et la construction et l'inauguration de la capitale Brasilia. Le film traite de l'histoire de ces deux femmes et de leur trajectoire. Dites dans la section commentaires ci-dessous ce que vous pensez de l'histoire de Gloria et quel acteur vous voulez voir ensuite. Merci d'avoir regardé.